tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir sur le titre aujourd'hui on se retourne pour une vidéo routine hygiène le nom parle de lui-même donc dans un premier temps je vais me brosser les dents moi je me brosse les dents deux fois par jour le matin et le soir essayez de vous brosser les dents au minimal le matin et le soir et pour ceux qui ont la possibilité après chaque repas après il y a vraiment une manière de se brosser les dents au niveau des gestes au niveau aussi du temps parce qu'on se brosse pas les dents en 30 secondes par contre on ne se brosse pas les dents de manière trop agressive pour ne pas atteindre sa flore gingivale et la détériorer après m'avoir brossé les dents j'ai ainsi la bouche je vais passer à la douche et la première chose que je vais faire après je ne fais pas à chaque douche surtout que je me douche matin et soir c'est m'occuper de mes cheveux je vais faire un shampoing après shampoing donc là je vous ai montré des produits qui traînaillait à la maison sont des produits que j'utilise si je suis en rupture de stock de produits habituel là c'était du coup le cas pourquoi je vais commencer à m'occuper de mes cheveux avant de me laver c'est simple tout simplement parce que je vais avoir du shampoing et de l'après shampoing qui va couler tout le long de mon corps et je trouve ça contre productif en fait de prendre sa douche de se réculer de fond en comble et par la suite d'avoir un filet de shampoing et ça c'est pas très grave parce qu'il ya des agents détergents entre guillemets mais surtout d'avoir des résidus d'après shampoing je ne sais pas pour vous mais moi je trouve ça super désagréable d'avoir de l'après shampoing qui coule tout le long de mon corps après m'être lavé donc c'est pour ça que je commence par le shampoing et l'après shampoing et je trouve ça beaucoup plus hygiénique que de me laver après de faire mon shampoing ou mon après shampoing après vous avez la possibilité si vous avez un bon évier et un bon tuyau de faire votre shampoing et votre après shampoing après votre douche mais de le faire directement à l'évier moi ce n'est pas mon cas du coup j'ai fait mon shampoing et mon après shampoing avant de m'être baigné une fois que j'ai posé mon après shampoing je vais tout simplement faire un petit pompon parce que moi j'ai bien laissé mon après shampoing un petit peu macérer et le laisser agir et surtout que celui là ne va pas trop avec mes cheveux il est de mauvaise qualité c'était juste pour pouvoir démêler mes cheveux après et c'était super ardu je ne vais pas vous mentir je vais faire une petite ponytail et après je vais passer au rasage slash épilation de mes aisselles alors moi il faut savoir que je ne m'épile pas tout simplement parce que ma peau ne supporte pas j'ai déjà essayé avec ma petite soeur grasse qui aime beaucoup l'épilation et clairement ça n'allait pas du tout avec moi donc simplement soit je rase avec une tondeuse électrique ou soit je vais au plus simple et au plus accessible parce que j'ai laissé ma tondeuse électrique en france qu'on m'avait offerte en plus donc je prends des rasoirs j'essaye de ne pas faire des passages trop agressifs cependant j'essaye de prendre tous les poils je ne laisse aucun poil je vous ai déjà expliqué que moi et les poils au dessous des bras ça fait vraiment pas bon ménage ma transpiration avec les poils et avec certains textiles en particulier et même sans ces textiles là ça donne une odeur mystique et par la suite je repasse à la douche fait un petit lavage de dessous de bras pas pour me laver les aisselles à proprement parler mais pour enlever les résidus de poils parce que des fois il y a des poils qui restent collés on a l'impression qu'on a raté les poils donc on rase par derrière mais c'est pas la chose à faire il faut faire un petit lavage pour décoller les poils et s'il ya des rectifications à faire après ce petit lavage slash rinçage et ben je le fais et toujours au rasoir moi je suis team rasoir n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous vous êtes team rasoir team rasoir électrique tondeuse électrique épilation épilation à la sauter le cap même si j'ai eu des propositions étant donné que je suis foncée de peau j'ai vraiment un petit peu peur et je me dis que ça me fera un point de mal de me raser les cheveux que de commencer à mettre des flash sur ma peau comme ça donc là du coup je vais me rincer les cheveux et d'ailleurs mes cheveux ont l'air très courts parce que j'ai énormément de repousse mais ça c'est grâce aux compléments alimentaires que je prends et là je vais passer à mon premier lavage parce que oui je fais plusieurs lavages de ma personne quand je me lave je prends à peu près 10 minutes pour me laver sans compter le shampoing si je fais des shampoings donc dans un premier temps je vais laver les parties les moins sales entre guillemets de la personne c'est à dire les bras le ventre le torse les parties comme ça qu'ils ne sont pas beaucoup exposés à la transpiration à la saleté entre guillemets et dans un deuxième temps je vais passer aux parties qui sont les plus sales c'est à dire les dessous de bras et quand on fait des dessous de bras on fait bien les bras jusqu'en haut le cou super important parce qu'on transpire beaucoup du coup les dessous des tétés le dos le dos il faut savoir que c'est une partie qu'on a beaucoup de mal à atteindre moi personnellement je n'ai pas vraiment des grands bras donc c'est un petit peu difficile pour moi si vous avez un doudou une doudou n'hésitez surtout pas à lui dire de vous frotter le dos et après l'intimité l'intimité arrière ainsi que l'intimité avant et ça on le fait vraiment de manière assez vigoureuse sans trop agresser sa peau surtout que après le premier rinçage pour moi on va passer au deuxième lavage je fais un deuxième lavage normalement avec un savon de pain et après je passe au lavage que vous voyez juste ici avec le gel douche faut savoir que le lavage au gel douche souvent j'insiste beaucoup au niveau des aisselles mais c'est surtout pour sentir bon le plus important c'est le lavage en pain concernant le rinçage je ne vous ai pas montré tout dans la vidéo mais je vous conseille la position de squat pour vous rincer l'intimité oui là je venais de me brûler et de bien soulever vos fesses si vous avez des grosses fesses comme moi pour éviter d'avoir des désagréments au cours de la journée qui peuvent être très très embarrassants par la suite moi je vais me rincer avec dans un premier temps de l'eau tiède parce qu'il faut bien faire partir les crasses et au delà de bien faire partir les crasses il faut bien faire partir ce film de savon on aime bien le savon pour se nettoyer pour se sentir bon il faut pas qu'on ait des résidus de savon sur le corps et moi personnellement des fois j'en ai je suis obligée de repartir dans la douche donc c'est hyper laborieux et dans un deuxième temps moi je vais faire un rinçage en fait à l'eau froide j'aime beaucoup faire un rinçage à l'eau froide surtout que je peux me permettre étant donné que je suis en martinique pour raffermir ma peau et par la suite je vais passer au lavage de mon visage la plupart du temps j'utilise un savon noir surtout que j'ai beaucoup de sébum au niveau de la zone t au niveau du nez c'est vraiment la catastrophe quand je pince mon nez des fois c'est vraiment c'est vraiment la guerre n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire vous qu'est ce que vous utilisez comme savon pour votre visage moi personnellement c'est le savon noir que j'utilise ou des produits coréens mais étant donné que je suis en martinique actuellement pour faire venir certains produits c'est assez laborieux par la suite après avoir bien 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 frotté mon visage vigoureusement sans trop agresser ma peau je vais sortir de la salle de bain et je vais me sécher le visage avec une serviette adéquate ce que j'utilise pas la même serviette pour mon corps et pour mon visage et là je vais m'enduire d'huile alors que je suis encore humide attention on ne met pas de lui qu'on a la peau sèche tout simplement parce que on va cuire au soleil déjà que quand on met de l'huile certes l'effet il est super beau et moi j'aime beaucoup mais on va tendance à bronzer noircir et bénir pour moi parce que j'ai assez foncé c'est parce que vous voyez que je suis comme ça étant donné que il y a la lumière du jour et en plus la lumière de la caméra mais je suis assez foncée mais si vous mettez ça à sec vous allez cramer et vous risquez des désagréments surtout pour les personnes qui ont la peau blanche ou la peau claire les chabins les chabines donc on fait très très attention moi personnellement j'utilise soit de l'huile d'avocat soit du monoeil ce genre d'huile là j'aime vraiment beaucoup et je trouve que ça me donne à mes plats ça me donne quelque chose et on m'a demandé mon secret du moment mais je vous l'avais déjà partagé lors d'une vidéo que j'avais tourné pendant la période de la noël après on va passer à l'habillage comme vous allez le voir dans quelques secondes donc j'ai pris une tenue assez simple c'était une robe que je vous ai déjà présenté d'ailleurs qui vient de la marque sidère que j'ai couplé avec un magnifique pantacourt que j'ai retrouvé dans une boutique à trinité il est vraiment super beau il me va super bien en tout cas à mon sens alors attention il faut savoir que cette tenue elle était quand même assez serré et on évite de mettre des tenues assez serré tout le temps ça crée des désagréments et là je vais passer encore une fois à mes aisselles parce que je vais enduire mes petites essais de citron parce que ça fait un effet anti transpirant n'oubliez surtout pas d'enduire un petit peu d'eau quand même pourquoi je fais ça surtout après m'être rasé tout simplement parce qu'après m'être rasé moi j'ai une sensation de transpiration de l'extraire c'est à dire le fait que je n'ai plus de poils et bien toute la transpiration qui tombe et ça ça dure en un ou deux jours après m'être épilé mais moi c'est du coup c'est rasé donc je mets un petit peu du citron ça m'empêche de transpirer de manière trop excessive et ça empêche les mauvaises odeurs n'oubliez surtout pas de vous vérifier également les essais de les seins pendant que vous prenez soin de vous pendant votre douche en tant que femme c'est super important et là en fait j'étais en train de toucher un bouton mais moi je suis carrément une hypochondriaque donc je fais attention à tout ce qui concerne du sein etc je vais mettre un petit peu de déodorant on n'abuse pas trop ma petite brume de chez victoria secret je suis folle de leur brume et de brume de manière générale et par la suite j'ai passé à l'aspect qui va être superficiel c'est à dire le maquillage donc c'était assez simple assez rapide avec peu de produits on n'a pas besoin de beaucoup de produits pour être propre n'hésitez pas à liker commenter et partager cette vidéo 1